Je l'annonçais en titre que la première dame Inda Déby Idno poursuit son séjour en Égypte. Inda Déby Idno a participé ce 24 octobre à l'ouverture officielle des travaux de la quatrième conférence annuelle de la Fondation Merck. On en parle avec Nassour Nouditi. La quatrième conférence annuelle de la Fondation Merck s'est ouverte ce 24 octobre 2017 à l'hôtel d'Istitianidiker sous le thème « Ensemble, nous pouvons faire la différence ». C'est devant un parterre des premières dames éminents chercheurs venus de tous les compartiments du globe ainsi que des philanthropes, mécènes, bonnes volontés et organismes humanitaires. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs discours. Dans une intervention très pointue, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Déby Idno, a abordé l'épineuse question de santé publique avec en toile de fond la santé de la reproduction et l'épanouissement de la femme. Aujourd'hui, nombre de femmes font l'objet de violences physiques et psychologiques parce qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants et fonder une famille. C'est une injustice qui est inadmissible, dira Hinda Déby Idno du haut de la tribune des travaux de la quatrième édition du Merck Africa Asia Luminary. Pour juguler cette gangrène conjugale au Tchad et redonner la joie et l'espoir à toutes ces sœurs qui font l'objet de la risée, la présidente de la Fondation Grand Coeur dit conté énormément sur la Fondation Merck dont l'expertise avérée pourra contribuer à mettre du bon au cœur des couples désespérés. Les travaux de la quatrième conférence Merck Africa Asia Luminary ont été marqués par l'intervention de la première dame Hinda Déby Idno. Je vous propose de suivre un extrait de cette intervention. Flattée par le charme et la beauté des pyramides et du sphinx, ainsi que les merveilles des civilisations millénaires de la Grande Égypte, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à ma sœur Intisar Al-Sissi, première dame d'Égypte, aux autorités égyptiennes, ainsi qu'aux responsables et organisateurs de cette quatrième conférence annuelle Merck Africa Asia Luminary, pour l'accueil cordial et très fraternel qui nous a été réservé dans cette historique ville du Caire. Le choix de la ville du Caire pour abriter cette quatrième édition du Merck Africa cadre bien avec la dimension qu'on implémente à la vision globale de cette institution qui entend fédérer toutes les forces et les énergies sans restriction d'espace géographique pour vaincre les mots qui freinent le développement et l'épanouissement des femmes. La salle de la conférence, qui accueille aujourd'hui la crème des pionniers et éminence grise de la santé et de la médecine, témoigne de la volonté de toutes et de tous d'assurer à l'humanité un monde meilleur et solidaire, débarrassé d'égoïsme, de stigmatisation et de clichés sans réel fondement. La problématique de la santé publique et la récurrente question de la santé de la femme préoccupent au plus haut point le gouvernement de notre pays, le Tchad, qui a non seulement fait de celle-ci un axe majeur de sa politique, mais consent annuellement à ce secteur vital le budget le plus conséquent de l'État. Et c'est là à juste titre, car sans des hommes et des femmes en bonne santé, il n'y a point de développement. La quatrième conférence annuelle de Merck, Africa, Asia, Luminerie, se tient aujourd'hui au cœur, en terre africaine. En sa qualité de première dame de la fondation, de la fondation Grancœur, en sa qualité donc de la présidente de la fondation Grancœur, Linda Déby, il nous a entretenu l'assistance sur un terme d'actualité qui somme la discorde au sein des couples. Il s'agit de la stérilité féminine. Suivez une fois de plus la présidente de la fondation Grancœur dans un extrait sélectionné et proposé par Nassou Nouditi. Je suis l'une de ceux et celles qui ont la responsabilité de développer un thème perçu en Afrique comme tabou, sensible et délicat, en raison des considérations parfois subjectives qui l'entourent et des préjugés qui le cristallisent. Il s'agit du renforcement des capacités de santé et l'habilitation des femmes stériles dans le pays. Mesdames et messieurs, le continent africain a ses réalités. Et la vie en société dans nos contrées en dépit du droit positif et des dispositions constitutionnelles qui la régissent, mais souvent, hélas, régulées et orientées par des règles traditionnelles. Les mœurs, les justes et les coutumes qui ne sont pas forcément mauvaises mais défavorisent la femme, limitent son épanouissement et la cantone dans le rôle de l'être faible et inférieur qui n'avouent sur aucun chapitre ou registre de décision. Les pésanteurs sociales et certaines pratiques néfastes et dégradantes la relèguent à un rang inférieur au point de l'empêcher de s'exprimer, d'extirper les mots qu'il arrange et d'accepter malgré elle de vivre en silence. S'agissant de la stérilité des femmes en Afrique, j'insiste sur le continent africain parce que les réalités dans nos pays respectifs sont partout, quasiment les mêmes. Il faut avouer que le nombre de femmes stériles est important et la courbe statistique ne cesse de croître en raison de l'ignorance, de la méconnaissance et surtout de l'analphabétisme de beaucoup de femmes. S'il est établi que la stérilité de la femme est son état inapte à la réproduction, vous conviendrez avec moi qu'aucune femme ne n'est stérile. Et je parle sous le contrôle des spécialistes ici présents, mais elles le deviennent pour la plupart d'entre elles. La question est tellement taboue qu'on n'ose pas en parler pendant qu'elle fait des dégâts énormes. C'est lorsque la femme ou la famille constate qu'après des années, l'arbre ne donne pas de fruits, qu'on recourt le plus souvent à la médecine traditionnelle, sans résultat probant au charlatanisme, au maraboutage, alors que le problème relève de la médecine moderne. Non, on doit avoir le courage et la responsabilité d'aborder cette question de la stérilité qui fait souffrir des milliers, sinon des millions de femmes. Elles en souffrent énormément. Les femmes stériles sont la risée de la société. Elles sont les parias et les malheurs de la communauté. Nos sœurs frappées de stérilité vivent la peur permanente, la hantise, le chagrin et meurent à petit feu, parfois par ignorance, parfois par méconnaissance et surtout le manque de sensibilisation. Mais il faut briser le tabou, parce que le progrès de la médecine nous a offert pas mal d'opportunités. La stérilité n'est pas une fatalité, elle se soigne grâce au progrès de la médecine. Au même titre que le VIH sida, le cancer, le paludisme et autres maladies invalidantes, la stérilité doit nous préoccuper tous. Car nos sœurs victimes de la stérilité ont besoin d'une attention particulière, de notre assistance et de notre chaleur quotidienne. Non, il nous faut donc un travail profond de sensibilisation pour amener nos leaders d'opinion, les gardiens de la tradition, à ne pas se cristalliser sur des idées réfractaires et le comportement rétrograde, empêchant les femmes de se faire consulter régulièrement. Comme vous venez de le suivre du haut de la tribune de la quatrième édition du Merck Africa Asia Luminary, la présidente de la Fondation Grand Coeur a fait un véritable plaidoyer en faveur des femmes stériles. La stérilité n'est pas une fatalité, elle est une maladie qui se soigne, dira-t-elle une fois de plus. Je vous propose de l'écouter. Notre plaidoyer sera beaucoup plus orienté vers le pouvoir public, les décideurs et les partenaires pour une réflexion minutieuse pendant une prise en charge des femmes stériles afin de les libérer de cette angoisse et de ce stress permanent. Dans ce plaidoyer et les actions à court terme, moyen et long terme, à mener, nous comptons énormément sur la Fondation Merck Africa Asia Luminary, dont la riche expérience et l'expertise contribueront certainement à réduire le taux de la stérilité chez les femmes et surtout d'éradiquer ce fléau qui réduit considérablement le progrès de l'humanité. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour finir réitérer tous mes remerciements aux autorités égyptiennes et à la Fondation Merck pour l'opportunité qui nous est offerte afin d'échanger sur une question aussi importante touchant la santé de la reproduction et l'épanouissement de la femme. Je souhaite plein succès à nos travaux et merci pour votre bien-aimable attention. Restons toujours au cœur pour signaler que la présidente de la Fondation Grand-Cœur Hinda Début a échangé hier avec le recteur de l'université Al-Ashar et imam de la grande mosquée Al-Ashar du cœur, Cheikh Ahmed Mohamed Ahmed Al-Tayyep. Le renforcement du partenariat entre la dite université et la Fondation Grand-Cœur a construit l'essentiel des discussions. Une fois de plus, Nassou Noujiti. Le partenariat Université d'Al-Azhar et la Fondation Grand-Cœur que préside Hinda Début No a pris corps et forme en mars 2017 à Abéché à travers la caravane médicale multidisciplinaire. Cette caravane a duré une semaine. Elle avait distingue l'espoir dans le cœur des milliers d'Acadiens qui souffraient de diverses maladies. Se trouvant au cœur sur invitation officielle de sa sœur et amie, la première dame, Ntizar Abdel Fattah Al-Sissi et une autre invitation de la Fondation Merck que dirige, Radia Kilej, la présidente fondatrice de la Fondation Grand-Cœur, Hinda Début No a mis à profit son séjour en terre égyptienne pour multiplier les échanges avec les mécènes et personnes de bonne volonté. Le recteur de l'Université d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Mohamed Ahmed Al-Tayeb, est la première personnalité que la présidente de la Fondation Grand-Cœur est allée à sa rencontre. L'érudit musulman, égyptien et la présidente de la Fondation Grand-Cœur ont échangé principalement sur le renforcement du partenariat Fondation Grand-Cœur Université d'Al-Azhar. Hinda Début No a exprimé de vive voix à Cheikh Ahmed Mohamed Ahmed Al-Tayeb, son vœu ardent de voir la caravane médicale de l'Université d'Al-Azhar revenir au Tchad, cette fois-ci, dans une autre région pour administrer gratuitement ses soins aux indigents, comme ce fut le cas à Abdechet. La veuille, la présidente de la Fondation Grand-Cœur a eu droit à une visite guidée de l'hôpital dédiée à la lutte contre le cancer pédiatrique. Hinda Début No et les membres de la délégation de sa fondation ont été accueillis par le ministre de la Santé publique, Dr Ahmed Radi, D'une salle à une autre, la présidente de la Fondation Grand-Cœur et sa suite ont pu apprécier en live la prise en charge du cancer des enfants dans cette structure hospitalière. et la scène de la Fondation Grand-Cœur est en charge de la Fondation Grand-Cœur.